Développeurs, développeuses, salutations, nous allons voir ensemble les énumes. Donc vous allez voir en blueprint, c'est pas très compliqué. Pour vous expliquer ça, j'utilise un projet TrustPersonTemplate en C++, puisque nous verrons en fin de vidéo l'implémentation d'anenum en C++. Donc pour vous montrer un peu un exemple d'utilisation d'anenum, je vais sur mon TrustPersonCharacter. Ici sur le ComponentCharacterMovement, dans les General Settings, il y a une variable qui s'appelle DefaultLandMovementMode. Cette variable, si vous cliquez sur Walking, vous allez avoir plusieurs choix. Et un enum, c'est ça, c'est une variable qui va contenir plusieurs valeurs. Donc cet enum va pouvoir avoir un seul hectare actif au même moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple ici, marcher et tomber au même moment. Donc vous allez pouvoir définir l'état de votre character par défaut. Donc ici, je vais laisser en Walking. Et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, j'ai fait un très petit exemple de l'utilisation d'anenum. Donc ici, à chaque tick, je vais récupérer sur mon CharacterMovement ici, mon MovementMode. Donc ici, il n'y a pas de getter, c'est une variable qui est en public. Donc ici, on voit l'edit ici, c++, comme c'est un template c++, tout est fait en c++ par défaut. Donc on ira voir ça après. Du coup, sur ma variable, ici je fais un print string dans lequel j'affiche le MovementMode. Donc ici, il y a la conversion qui est faite automatiquement, donc il va m'afficher ce qu'on a vu ici, Walking, Falling ou Swimming par exemple. Ensuite, je vais pouvoir faire un Switch. Donc ça qui est pas mal avec les ennums. Ce qu'on va faire un Switch, et ça va nous permettre de récupérer les états qui sont disponibles sur ma variable et d'exécuter du code en fonction de l'état de mon ennum. Par exemple ici, quand mon personnage est dans l'état Walking, donc en train de marcher, il va faire un DoOnce, enfin je vais exécuter ce code là, le DoOnce, et il va exécuter ses nodes une seule fois. Donc là, c'est pour afficher en fait la durée du saut, tout simplement. Et je réinitialise à 0 ma variable FallDuration. Ensuite, je reset mon DoOnce, ici dans l'état Falling. Donc quand le caractère va entrer dans l'état Falling, il y a une séquence qui va se lancer, il va faire un DoOnce pour reset celui de l'état Walking. Et ensuite, je vais tout simplement compter en incrémentant ma variable FallDuration avec le delta seconde à chaque frame. Ce qui va me permettre en fait d'obtenir la durée du saut, ou de la chute plutôt, et de l'afficher quand je vais de nouveau être dans l'état Walking. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on voit bien ici sur le print string que je suis dans l'état Walking, et quand je vais sauter par exemple, on voit que l'état change, donc change en état Falling, et j'ai la durée en fait du saut, enfin de la chute tout simplement. Qui est affichée qu'une seule fois. Par exemple, si je tombe du rebord, ça fait la même chose. Et ici, j'avais le truc en rose, c'était un physics volume, dans lequel j'ai coché que c'était en fait une zone où il y a de l'eau normalement. Ce qui me permet en fait de rentrer dans l'état Swimming, pour mon personnage. Le truc c'est que j'ai pas fait les animations, ni les contrôles, donc du coup en fait c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer l'utilisation des Enum. Donc en fait les nodes qui sont disponibles avec un Enum, il y en a pas beaucoup. Donc il y a les equal, not equal, Enum ici, donc faut faire attention, puisqu'en fait les opérateurs ne fonctionnent plus avec la version 5 du moteur. La version 4 ça fonctionnait, mais les equal ici, greater, equal, less, not, enfin tout ce qui est opérateur, ne fonctionnent plus avec les Enum dans l'une range 5, puisqu'ils ont changé en fait la manière dont ça fonctionne. Ici vous pouvez définir le type de variable en fait que vous voulez en fait en entrée. Et le souci c'est que c'est pas encore compatible avec les Enum. Alors je sais pas si c'est une volonté de leur part, ou si ça sera compatible dans une prochaine version. Mais en tout cas pour le moment ça ne fonctionne pas. Donc vous avez les equal Enum. Donc faites attention, c'est entre parenthèses ou le not equal. Pour voir si c'est égal par exemple à walking. Et là vous pouvez faire votre petite branche et exécuter le code que vous voulez. Et vous avez l'autre chose plus sympathique. Ici le switch qui va vous permettre d'exécuter du code en fonction de l'état de votre variable. Donc ici sur mon personnage par exemple je peux set le mouvement mode. Voilà. Ou sur notre Enum, donc pour ça on va s'en créer un. C'est très simple. Vous faites un clic droit ici dans le Content Browser. Dans la catégorie Blueprint, Enumeration. Donc la convention de nommage c'est de mettre un E majuscule en fait sur notre variable de type Enum. Dans notre variable de type Enum, voilà c'est quand même un peu mieux comme phrase. Tout simplement parce qu'en C++ c'est plus simple pour voir en fait directement que c'est un Enum. En Blueprint, bon vous êtes pas forcément obligé mais moi je préfère toujours le faire. Donc par exemple je vais appeler ça Character State. Hop. Vous double cliquez dessus. Et là vous allez pouvoir ajouter vos différents états. Donc il me semble qu'il y a une limite mais je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est 32. Mais bon d'ici à ce que vous ayez 32 états différents, ça va être difficile à gérer ensuite dans votre code. Donc vous pouvez ajouter un nom ici. Donc là moi je vais pas m'embêter à ajouter un nom, c'est pas la peine. Vous pouvez ajouter une description. Donc ça ce sera surtout utile. Hop. Par exemple quand vous êtes ici, je crois qu'on a une petite description sur chaque état. Donc ça peut être pas mal pour les designers par exemple. Et dans l'onglet avancé ici, vous avez le bitmask flag. Donc ça on le verra un peu plus tard. Enfin, dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. C'est une utilisation assez avancée des Enum. Et nous on va rester pour le moment dans cette vidéo sur quelque chose d'assez simple. Donc une fois que vous avez fait votre Enum ici. Vous allez pouvoir en fait créer une variable. Je vais appeler ça characterState. Je vous rappelle le même nom. Et vous allez pouvoir en fait ici dans l'onglet Enum, trouver votre variable. Ou sinon dans la petite barre de recherche. C'est-à-dire characterState. Et vous allez pouvoir prendre cette variable là. Alors faire un petit compile. Histoire d'avoir ici les différentes étapes que vous avez mis. Alors je ne l'ai pas dit. Mais vous avez un ordre tout de même. Donc en blueprint, on s'en fout un peu de l'ordre. Honnêtement. En C++, il faut faire attention. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Les opérators. Et ça en fait, ça utilise un int. Pour vous dire par exemple si mon Enum est supérieur à 0. Ou ce genre de choses. Et ça en fait, si vous changez l'ordre. Forcément ça va changer le fonctionnement de votre jeu. De votre code. Donc faites attention. Ça en C++, en blueprint, on s'en fout un peu. Et du coup, je vais pouvoir par exemple. Cette ici tout simplement, comme une variable classique. Vous allez avoir plusieurs nodes disponibles. Donc si par exemple, je fais E-character. Vous allez avoir le switch qu'on a déjà vu. Vous allez avoir le littéral. Donc ça ici, c'est pour créer comme une variable locale. En fait, qui va avoir un état. Et comme toute autre variable, vous allez pouvoir faire des comparaisons. Ou faire même un switch. Comparer par exemple si votre variable ici est égale par exemple à ça. Donc là, ça sert un peu à rien. Parce que du coup, vous pouvez le faire directement ici. Mais ça peut être utile. C'est une variable qui est temporaire. E-character. Et ça, ça vous retourne un integer qui vous donne le nombre d'entrées que vous avez dans votre... Le nombre de valeurs que vous avez dans votre enum. Alors attention, c'est bien l'enum ici et pas votre variable. Le for each, c'est comme un for each classique. For each loop classique. Sauf que au lieu d'avoir un tableau, vous allez avoir votre enum. Donc pareil, ce n'est pas la variable ici. Mais bien votre enum que vous avez déclaré. Et il va parcourir toutes les valeurs. Donc je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Je n'ai pas d'exemple à vous donner là-dessus. Mais si c'est là, c'est que c'est utile. Et enfin, le byte to enum. Donc ça, ça va vous permettre de convertir un byte en enum. Donc ici, par exemple, si je mets 1. En fait, mon character state, il va être à 0. Parce que ça part. New enumérateur 0, pardon. Parce que ici, j'aurais dû donner un nom. Ça commence toujours à 0. 0, 1, 2. Et si on veut voir, par exemple. Si ce que je dis est vrai. Au cas où. On va faire un petit print ici. Hop là. De ce point, je vais mettre 5 secondes. Donc théoriquement, ma variable, elle commence à 1 par défaut. 0. Hop. D'accord. Enfin, un new enumérateur 1. Ici, alors comme je l'ai mis. Ouais, c'est bon. Hop. Je commence. Et là, je suis bien un new enumérateur 0. Donc on est bien sur l'index 1. Du coup, 0, 1. Voilà. Tout simplement. Donc voilà en ce qui concerne les enum en blueprints. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. J'espère que cette petite explication et ce petit exemple ici. Qu'on pourrait presque appeler une state machine. Pardon. Vous aura permis de comprendre un peu comment on déclare un enum en blueprints. Comment on l'utilise. Et à quoi ça peut servir avec ce petit exemple là. Du coup, on va aller en C++ pour voir comment on déclare un enum en C++. Comment on l'utilise en C++. Et comment on expose cet enum en blueprints. Pour déclarer un enum en C++, vous allez avoir plusieurs manières de faire. Et pour savoir laquelle utiliser. Vous allez devoir vous demander si votre enum va être utilisé uniquement en C++. S'il va être utilisé aussi en blueprints. Ou s'il va être utilisé avec les bit flags. Que l'on verra dans une prochaine vidéo. Si vous comptez utiliser votre enum uniquement en C++. Donc dans vos classes C++. Vous avez juste à faire un enum. Tout simple. Ici, je vais pouvoir par exemple. Lui donner un nom. I Character State. Entre les accolades. Je vais pouvoir déclarer mes différentes valeurs. Je vais refaire un truc qui correspond à peu près à ce qu'on avait en blueprints. Calling et Swimming par exemple. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et vous n'avez pas grand-chose de plus à faire. Ici, vous allez pouvoir déclarer votre variable. De type vehicle. Caractérstate. On va appeler ça myState ici et dans le constructeur par exemple je vais pouvoir dire que ma variable myState est égale par défaut à walking Donc vous allez pouvoir faire des vérifs là dessus MyState par exemple est égale à walking Mais vous allez pouvoir aussi le faire par rapport à une valeur par exemple la 0, 1 Donc faire par exemple différent supérieur ou égal, inférieur ou égal Ce qu'on ne pouvait pas faire en blueprint Donc faites attention tout de même parce que si vous mettez par exemple valeur 10 Alors d'ici j'ai que trois valeurs Du coup cette vérification, cette condition sera toujours à vous Mais bon ça c'est, vous devez le savoir Ensuite on a le switch MyState, là on le fait sur la variable Et on va devoir ajouter nos case Donc par exemple dans myState j'ai walking par exemple Ici je me fais un petit break, je pourrais utiliser le return aussi Avec le return j'aurais pas besoin d'ajouter le break Ici on va mettre, bon on va rien mettre pour le moment on s'en fout Hop Je vais juste faire deux case pour vous montrer quelque chose C'est que là ici voilà, il me met automatiquement iCharacterState Les deux petits points là Et falling Donc pourquoi il fait ça ? C'est pour savoir en fait de quoi on parle Parce que ici en fait si j'enlève ça Hop Je me retrouve avec un falling en vert Tout simplement parce qu'il y a une fonction en fait qui s'appelle falling Voilà qui a déjà été déclaré dans la classe ACharacter Donc TutorialCharacter qui dérive de ACharacter A déjà une fonction qui s'appelle falling Donc là du coup il sait pas à quoi ça correspond Enfin ce qu'il doit utiliser Et du coup il met l'erreur parce que forcément Ça correspond pas à notre ennume Donc vous devez en fait ajouter ici votre ennume Donc je vais pas faire tous les cases Même si j'en ai trois La seule chose que je peux vous dire c'est que ici en fait vous allez avoir un warning Le code va compiler mais du coup vous allez avoir un petit warning Où en fait il va vous être dit que vous n'avez pas en fait ajouter tous les cases nécessaires Et enfin ici vous avez le default case Donc vous devez ajouter pareil C'est un petit warning Dans le cas où pour une raison ou une autre Il arriverait pas à retrouver en fait votre état Donc dans votre ennume Donc c'est possible hein on sait plus plus Et du coup il va entrer directement en fait en défaut Et il va exécuter le code qui est dans default Donc voilà en fait un ennume en C++ Uniquement C++ c'est pas plus compliqué hein Vous avez après tout ce que vous savez sur les variables en C++ La communication entre les classes par exemple avec des getter setter C'est pas plus compliqué que ça Donc ici je vais en laisser ça Et on va en voir une autre Si vous comptez en fait utiliser votre variable en blueprint Vous allez avoir deux manières de faire On va voir celle qui est la plus compliquée Et on verra la plus simple après Du coup je vais quand même reprendre ça Je vais faire mon ennume Ici je vais dire à l'unnerie l'engine Que c'est un ennume Hop Je lui dis que ça fait partie en fait Enfin que je peux exposer en fait cet ennume là En blueprint Mais on va voir qu'on a un petit souci Ici si j'utilise ça comme ça Par exemple je refais mon e-character state Je vais appeler ça character state pour que ça soit un peu plus sympa Et qu'ici j'essaye de l'exposer en blueprint Avec le Uproperty La macro Uproperty Et que je fais par exemple un edit anywhere Je mets ça en blueprint read write Avec une catégorie Par exemple default Ici je vais avoir une erreur Il va me dire que je peux pas utiliser un wow ennume En tant que variable en fait Il va falloir que j'utilise en fait le t ennume asbyte Ou une classe Qui fait partie de c++11 Donc la classe on va l'avoir dans quelques minutes Donc là c'est la partie un peu plus compliquée je dirais Donc là en fait vous devez faire un t ennume asbyte On a vu ça tout à l'heure en blueprint les bytes Une petite conversion En blueprint vous pouvez convertir en fait notre ennume en bytes Bah là c'est à peu près la même chose Donc là on spécifie quand même notre ennume Et character state Et ici je vais avoir ma variable Oui je l'ai déclaré en privé Désolé j'ai bugué Donc là ici je vais avoir ma variable en fait Qui va être exposée Enfin mon ennume qui va être exposée En blueprint Donc pour vérifier ça on va compiler Donc dans notre character Je vais pouvoir retrouver ici dans le default Normalement j'avais mis ça dans le default Mon character state Walking, Falling, Swimming Et je vais pouvoir ici Get character state Dans mes variables Et bien cette variable comme je le veux J'aurais dû faire un setter Character state Voilà Et faire tout ce qu'on a vu Tout à l'heure en blueprint Sauf évidemment ceci Qui n'est pas possible En blueprint Mais qui est possible en C++ On va pouvoir aussi créer notre propre variable Hop I character state Alors là du coup j'ai les deux Erreur de ma part Parce que je l'ai déclaré Le même nom en fait en blueprint Et en C++ Pour ceux qui rejoignent la vidéo Uniquement en version C++ En fait j'ai déjà fait Cet ennume là en blueprint Du coup j'aurais dû donner un nom différent Donc là juste pour vous montrer Hop que ça fonctionne Je pense que je vais prendre le deuxième Voilà Donc c'est celui-là Et du coup j'ai bien mon ennume En fait qui est exposé en blueprint Et qui est utilisable partout En blueprint Donc on va voir une autre manière de faire C'est avec une classe Donc là ça va nous permettre aussi D'utiliser les bitflags On verra dans une prochaine vidéo Donc ici on va juste rajouter Hop Une classe Donc ça fait partie de C++11 Et je vais devoir lui spécifier Comme c'est une classe Hop Qui dérive de Uint8 Donc c'est le seul Type qui est supporté En blueprint Si vous essayez par exemple 16 Il va vous envoyer Palader Et ça va nous permettre D'éviter d'utiliser ceci Je vais pouvoir faire juste Character State Voilà Et je vais pouvoir relancer l'une rive Du coup j'aurais dû en profiter pour donner un nom différent C'est pas trop grave Mais du coup ici on retrouve bien notre variable Donc c'est exactement la même chose C'est juste que là on utilise une classe Au lieu d'utiliser le TNUM as bytes Donc en blueprint ça ne change rien En C++ La différence avec l'ENUM Qu'on a vu tout à l'heure Qui était uniquement C++ C'est que ici par exemple Hop Character State Il va devoir Enfin vous allez devoir en fait Lui donner automatiquement En fait L'ENUM Duquel on parle Tout simplement Donc si par exemple Ici je fais juste Falling Hop Bon là du coup ça Ça fonctionne pas C'est pas le bon exemple Walking Hop Vous allez obligatoirement Devoir lui définir en fait L'ENUM De lequel on parle Sinon Pour le reste C'est exactement la même chose Que pour l'ENUM Uniquement C++ Donc voilà en ce qui concerne L'ENUM En C++ C'est pas beaucoup plus compliqué Qu'en blueprint Vous avez plus de possibilités Notamment en ce qui concerne Les conditions Dernière petite chose Dont j'ai oublié de vous parler On a vu en blueprint Qu'on pouvait en fait Mettre des descriptions Sur les ENUM Et ça vous pouvez aussi le faire Sur le C++ Donc c'est très simple Vous avez juste à faire Un petit commentaire ici Je vais mettre ce test Tout simplement Ici sur Falling par exemple Et vous pouvez aussi faire un UMETA Avec un display name Je crois que ça se met comme ça C'est plus si il y a une majuscule Ce truc là Et je pourrais donner un Par exemple Walk Donc pour tester Je vais aller ici Live coding On va voir si ce truc fonctionne correctement On va voir si ce truc fonctionne correctement On va voir si ça fonctionne Ah si ça fonctionne Ok Bon Là ici j'ai juste le hot reload Qui est pas top Mais Sinon le live coding fonctionne pas mal Et du coup on a bien Sur Nos différents états Les informations que j'ai affichées Donc ici j'ai bien le walk Au lieu de walking Et j'ai bien en fait Les petits commentaires La petite description Voilà C'était la petite chose Dont j'avais oublié de vous parler Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura aidé Sur les énum Notamment pour les débutants Ça c'est en blueprint Oui en blueprint Ou on sait plus plus Et puis comme toujours Laissez un commentaire Au cas où Vous avez des questions N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Si vous avez aimé Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada